Salut à tous, c'est Architec pour Toer Audio. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide sur Ableton Live pour vous monter une fonction que j'ai trouvée pendant la nuit. Je me suis réveillé un matin avec cette idée qui a marché. Alors je ne pense pas que j'en sois l'inventeur, mais en tout cas, en tuto FR, je n'ai jamais vu ça. Personne qui en a parlé, enfin personne qui a trouvé cette petite astuce. J'imagine que dans les tutos anglophones, quelqu'un a déjà parlé de ça. Mais en tout cas, si vous avez vu quelqu'un qu'en parle, dites-le moi. En tout cas, j'espère vous apprendre un truc parce que moi, c'est quelque chose qui m'embêtait. Alors comment j'ai trouvé ça ? Je vous explique le délire. Je donnais un cours à un producteur qui s'appelle Christophe, d'ailleurs, que je salue, via Skype. Et je lui ai expliqué les raisons pour faire son headroom, pour avoir un mix bien fait. Et je lui ai expliqué, donc pour faire son headroom, que dans l'live, on avait un souci. C'est que, contrairement à Cubase par exemple, c'est que l'affichage du fader n'est pas pré-fader. Il n'est que post-fader. Alors, le délire, je vais vous expliquer très rapidement. Je ne vais pas faire une vidéo sur le headroom parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais j'essaie de vous résumer ça très rapidement. Alors, je vais désactiver le son de mes retours. Il y avait un répit dans le micro. Donc, je joue à un sample que j'ai acheté chez Saïmatics, qui est bien fait puisque je vois que je tape à moins 1. Donc, il a été normalisé à moins 1 décibel. Donc, tout va bien. Sauf que, sauf que, ce sample, je vais vouloir bien sûr lui rajouter des choses. Donc, je vais rajouter un Virtual Mixed Rack de chez Slate par exemple. Voilà. On va rajouter, allez, au hasard, un Distressor. Ok. Par exemple, je fais n'importe quoi. C'est vraiment pour l'exemple. Allez, on va rajouter un peu de gain. On va rajouter même beaucoup. Ok, là, le son, il me convient. Je suis content. Alors, sauf que, là, j'ai fait exprès de bourriner. Sauf que maintenant, je me rends compte que je sature et je suis à plus 6 décibels. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais baisser mon fader. Et voilà, je ne sature plus. Magie. Sauf que non, je sature évidemment encore. Je le vois ici, d'ailleurs, dans live. Alors, dans live, ça, c'est super. Je m'en sers beaucoup parce que visuellement, on voit tout de suite si on rentre dans un plugin, déjà, si on sature à l'entrée et surtout si on sature à la sortie. Là, je le vois. Sauf que, monsieur Abeleton, si vous m'écoutez, je ne sais pas si vous avez constaté qu'il y a de la place ici et là. Il y a un grand blanc. Donc, ce fader, enfin, ce vue-mètre, si vous pouviez l'étendre de là jusque là, ça serait formidable. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Et comme ça, je n'aurais même pas eu besoin de faire cette vidéo. Non, c'est dommage parce qu'il est vraiment trop petit et on voit qu'on sature, mais on ne voit pas combien on est. On n'a pas d'affichage. Alors, s'il y avait possibilité de passer la souris dessus et que le niveau RMS est pique s'affiché, ça serait top. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, je reprends ma vidéo. Donc là, je vois bien que je ne sature plus puisque j'ai baissé mon fader. Mais en fait, si je sature, puisque si je remets mon fader à zéro, je sature toujours. Alors, ça, pour vous expliquer un peu le principe, c'est qu'il faut comprendre que ce sample-là, alors, j'ai pris l'analogie du micro. Là, justement, si je parle dans mon micro, imaginez, je suis dans une conférence, dans une salle. Je vais prendre un micro et puis je vais le mettre très, très près de ma bouche et je vais parler très, très fort. Je vais gueuler dedans. Le micro, il va saturer. Ma voix va être dégueulasse. OK ? Donc, qu'est-ce que va faire le mec qui s'occupe de la régisson de la salle ? Il va baisser le volume de l'ampli qui diffuse ma voix sur les enceintes. Ma voix va être moins forte, mais elle va être toujours dégueulasse puisque je vais crier quand même dans mon micro et je vais faire saturer mon micro. Donc, ça cassera moins les oreilles aux gens, mais par contre, ma voix sera toujours dégueulasse. Et c'est le même principe ici. Si mon sample était beaucoup trop fort ici, que mon sample est trop fort, ou même, tout simplement, là, ici, si je suis trop fort avec ma compression, j'ai beau baisser le volume de mon ampli, de ma salle, le son, il va toujours être dégueulasse. On peut le constater tout de suite. Alors, je vais... Vous voyez, là, je chature. Mais si je baisse le son, je chature encore. Alors là, bon, je chature parce que c'est de l'émulation analogique, tout ça. Mais en gros, le principe, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas que je sois dans le rouge, même comme mon fader est baissé, il faut que je vérifie en le remettant à zéro que je ne suis pas dans le rouge. Sauf que dans live, c'est galère, puisque, évidemment, il n'y a pas de pré-fader, c'est-à-dire mon niveau qui s'affiche avant... avant que je baisse le volume de mon fader. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux... Imaginons, là, j'ai fait mon mix et ma batterie est à moins 20, par exemple, sur mon fader. Donc, je vais rajouter un effet. Voilà. Je vais remettre mon fader à zéro. Je vais regarder. Ah, OK, je vais baisser mon son. Désolé pour vos oreilles. Je baisse mon son pour être bon. OK. Et je remets mon fader à moins 20, si je m'en souviens que c'était moins 20. Donc, pas très pratique. Donc, ce que j'ai dit à Christophe, c'est de prendre le vumet de chez Wave et de le mettre avant d'entrer dans mon virtual mix rack, OK ? Et d'utiliser un utility pour être à peu près à moins 18, OK ? Donc, à zéro, puisqu'il est calibré à moins 18. Je fais exprès d'aller vite. Désolé sur le headroom, mais ça serait compliqué de faire un courant entier. Ça durerait plusieurs heures. Donc, là, je suis bon. Je vais aller faire mon réglage. Je sais que j'étais au zéro ici. Je vais faire mon réglage. Je vais le passer ici de l'autre côté. Et je vais continuer de faire mes réglages. Voilà, là, je baisse le niveau de sortie pour être à zéro. Et donc, là, je sais que j'entre au même niveau que je sors. Donc, c'est parfait. Sauf que, sauf que, sauf que, en fait, là, je suis en RMS puisque c'est une lecture RMS. On le voit ici, d'ailleurs. Je vais me remettre à zéro. On voit, l'aiguille, elle arrive à peu près là. Et là, on voit bien que mon niveau vert ici, alors, dans live, ici, là, c'est le vert clair. Plus haut, c'est le RMS. La barque, là, c'est le niveau pic qui est affiché ici. OK ? Donc, je vois bien que je suis bon. Sauf que, là, mon niveau pic, eh bien, je suis trop, trop fort. Je suis à moins 6. Alors que je suis à moins 18 RMS, mais je suis à moins 6 en pic. Donc, ça ne va pas parce que, moi, je considère qu'en pic, il ne faut pas dépasser les moins 12 à peu près. Moi, dans mon cas, je ne sais pas d'où j'ai sorti ce chiffre, mais en tout cas, moi, je suis ou à moins 18 RMS ou à moins 12 pics. Dans ce cas-là, il faudrait que je baisse pour être à moins 12 pics. Donc, comment je peux faire ? Puisque là, j'ai un affichage RMS et je ne vois pas mon niveau pic. Donc, il doit y avoir, évidemment, des plugins qui permettent d'analyser le niveau pic et le niveau RMS. Par exemple, le TT Analyseur de chez Plugin Alliance, par exemple. Mais sauf qu'il faut l'acheter et sauf qu'il faut le mettre à chaque fois sur toutes les pistes et puis de le déplacer avant, après, tout ça. Donc, c'est un peu galère. Donc, j'étais embêté et je réfléchissais. Là, je faisais un PDF pour expliquer à Christophe pour faire un résumé de mon cours, pour bien que ce soit clair. Et puis, je pensais, je suis quand même embêté de lui avoir dit d'utiliser le Vumet de Wave parce qu'il affiche le niveau RMS et le niveau pic, il est obligé de remettre son fader à zéro et tout. Ce n'est pas très pratique. Donc, d'un coup, j'ai pensé aux auxiliaires de chez Live, pardon. Je vais y arriver. Aux auxiliaires. Et je me suis souvenu que ces auxiliaires, ils pouvaient être pré-fader. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, rien. OK ? Donc, je vais envoyer mon son de mon fader sur mon send, sur mon auxiliaire A. Et alors, je me remets comme il est par défaut, parce que là, j'étais en send only. Normalement, il est comme ça, en audio to master. C'est le but. D'ailleurs, là, on est d'accord ? J'entends ma reverb. C'est là tout l'intérêt des sendes, normalement. Sauf que là, ma reverb, je vais la vire. Je n'en ai plus besoin puisque ce n'est pas ça que je veux. Donc là, le problème, c'est que si je baisse le volume de ça, je l'entends ici toujours puisque mon send, envoie vers le master. Donc, ça ne me va pas. Donc, je vais me mettre comme j'étais tout à l'heure en send only. Et comme ça, il n'envoie pas de son. Et là, vous comprenez tout de suite où je veux en venir. Alors, l'affichage est bleu, du coup, parce que je suis en send only, c'est pour dire ça. Du coup, c'est un peu moins lésible, peut-être, mais du coup, ça permet de faire une différence et de bien voir que là, mon truc bleu, ce sera pour mon analyse PIC et RMS. Donc, ce qu'on constate, c'est que quel que soit le niveau de mon fader, j'ai toujours ici le même niveau qui s'affiche. ce qui fait que ici, j'ai un affichage post fader. Ici, j'ai un affichage pré fader. Donc, le seul truc à faire, c'est à mettre les pistes avec le send A au maximum. Comme ça, j'envoie 100% du signal ici et j'ai mon affichage. Donc, maintenant, pour régler quel que soit mon niveau ici, je vais pouvoir m'amuser rajouter un UAD. Celui-là, je l'aime bien, le 1176, le révision A parce qu'il sature un peu plus. Il a un grain, une saturation qui est un peu plus importante que les autres. Donc, j'aime bien l'utiliser. Parce que là, je pourrais utiliser mon vumet, mais rien que là, le vumet du 1176 de chez UAD, je crois qu'il m'affiche le niveau avec plus 4 dB. Donc, quand je suis à 0 ici, ça veut dire que je suis à plus 4. Donc, il faut que je fasse des calculs et tout. Ce n'est pas pratique. Et puis, encore une fois, je n'ai que le niveau RMS ici. Je ne sais pas combien je suis en pic. Et moi, en pic, pour un son percussif comme ça. Donc, je vais aller faire ma compression. Donc, imaginons, dans mon mix, comme ça, mon fader est vers là. Et là, je vais aller faire mon réglage de compression. Ok, j'ai envie de compresser comme ça. Voilà, l'attaque au maximum et le release au minimum. Alors oui, c'est inversé dans les 1176, il faut s'y faire. Et je vais aller monter. Donc, plutôt monter que baisser. Parce que, regardez, si je suis déjà trop fort et que je veux être ici à moins 12, il faut falloir que je baisse, que je clique, que je baisse, que je clique, que je baisse, que je clique, ce qui n'est pas pratique. je vais plutôt me mettre en bas et monter doucement jusqu'à atteindre mes 12, moins 12 pics, à peu près. Voilà. Donc, je vois bien que ici, je suis à moins 12 pics et à peu près à moins 24 RMS. Donc, en RMS, je n'étais pas bon du coup. Je n'étais pas bon. et je peux le faire sur n'importe quelle piste et je n'ai plus besoin d'aller prendre un vumètre et le passer ici, le passer là. voilà. Donc, moi, je suis content de cette technique parce que ça permet de ne pas avoir à acheter un plugin et de le rajouter, de ne pas consommer de CPU, bien que les vumètres ne consomment pas trop et puis surtout, d'avoir un affichage natif qui est tout le temps affiché. C'est-à-dire que mon vumètre, il est tout le temps là maintenant. Je peux mettre, enfin, ce n'est pas comme les plugins qui se masquent, qui se désactivent. Je l'ai toujours sous le nez. Pareil, là ici, j'avais pris un sérum juste pour vous montrer. J'ai pris un sérum qui joue un arpège. Alors là, j'ai baissé le niveau mais vous voyez, le master, je vais me mettre à... Voilà. Le preset était comme ça parce que du coup, j'ai fait des tests avant. Voilà, je remets mon preset tel qu'il était. Voilà. Mon preset était comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un preset acheté donc par défaut, mon preset, je vois que là, je suis chature grave. je suis à... Je suis à plus 6 dB de saturation donc ça ne va pas du tout. Donc pareil, je pourrais baisser le volume mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, ce que je vais faire, là, je vais me remettre ici comme si j'étais... Je vais calibrer mon... Enfin, imaginons mon mix à peu près ça. Là, je fais un peu n'importe quoi. Donc, je vire ça et je le mets ici. Bien voir que je suis à peu près à moins 12. Pique. Alors là, j'y suis pas du tout. Voilà. Donc là, alors pareil, je fais plutôt plus bas que plus haut et je monte. Voilà, je suis à peu près à moins 12. Et là, on voit que j'étais à moins 24 en fait pour être à moins 12 en RMS. À moins 24. À peu près un même en dessous en fait. donc voilà. Donc maintenant, je peux régler ma piste par rapport à mes drums sans souci puisque je sais que je ne sature pas et je peux toujours le vérifier là si je rajoute maintenant pardon, si je rajoute sur mon sérum n'importe quoi, même un NECU. Je vais faire n'importe quoi exprès. Je fais n'importe quoi. Allez, par exemple, eh ben, je suis plus bon là. Là, il me reste 6 DB Pique donc je vais aller baisser le gain de Voilà. plutôt que de regarder ces chiffres, je peux aller regarder mes petites barres ici pour être à peu près à moins 12. Voilà. Et ça, je sais que avec ou sans EQ, j'ai le même niveau. Vous voyez que ça ne bouge pas. Je suis à moins 12 moins 12. Et pourtant, j'ai fait des réglages super bourrins mais je conserve mon niveau parce qu'il est affiché là en pré-fader ici. Donc voilà, j'espère que cette technique va vous être utile. En tout cas, moi, elle va me servir. Là, je vais arrêter d'utiliser mon... Alors, je parlais de lui, le metteur qui était gratuit avant. Voilà, je parlais de lui qui fait la même chose. J'ai mon niveau RMS. Vous voyez, je suis à 25. Donc, il y a à peu près 25. Epic 10. Donc, c'est le même. Sauf que lui, il fallait que je le mette ici après chaque piste, que je le déplace, qu'il reste ouvert, vous voyez, qu'il prend de la place. Alors, il fallait que je le mette là. Et puis, il fallait surtout que je l'achète parce qu'il était gratuit avant, mais maintenant, il est payant. Donc, voilà, une bonne technique pour avoir du prêt et du post-fader. Et en plus, en même temps, puisque là, j'ai mon... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon post-fader ici et mon prêt fader là, ici. Et je ne suis pas obligé de mettre ma piste en solo et tout. Parce que ce que je pouvais faire aussi, c'était mettre un BXMeter sur mon master. Eh bien non, non, je vous dis des bêtises. Je ne peux pas faire ça puisque sur mon master, le son, le volume, le volume correspond à... Non, non, je dis une bêtise. N'écoutez pas ce que j'ai dit. Puisque voilà, non, comme quoi, il ne faut pas faire l'erreur puisque sur mon master, évidemment, le son qui arrive, il est après le fader. Donc, du coup, ça ne marche pas. Encore une fois, il aurait fallu que je remette mon fader à zéro pour entendre mon fader sans baisse. Et puis, bref, donc à oublier, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, après, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaie d'y répondre le plus rapidement et le plus clairement possible. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, faites-moi des propositions dans les commentaires. J'essaierai de le faire aussi. Et si vous voulez aller plus loin, on peut se retrouver en cours individuel par webcam, via Skype par exemple ou ici à Nice dans mon studio si vous êtes de la région 06. Pour ça, je vous mets le lien de mon studio dans la description, Tower Audio. Et n'hésitez pas à me demander plus de renseignements sur ça et sur d'autres choses. Ce sera avec plaisir. Donc voilà, passez de bonnes vacances et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501